En 2022, le réseau de superchargeur Tesla s'est étendu à plus de 1200 stations supplémentaires, soit environ un tiers de l'ensemble de son réseau à ce jour-là. Le quatrième trimestre a connu la plus forte croissance avec 395 stations ouvertes dans le monde. Il a augmenté de 78% par rapport au même trimestre en 2021. Tesla a ajouté 3536 connecteurs au cours du trimestre, en hausse de 59% par rapport à 2021, selon le rapport des actionnaires de la société au quatrième trimestre 2022. Au total, Tesla a ajouté 1200 stations et environ 11 000 connecteurs l'an dernier. Tesla a également étendu ses déploiements aux véhicules électriques autres que Tesla avec un pilote européen. Il existe 15 pays européens où les propriétaires noms Tesla peuvent recharger leur VE sur les superchargeurs. Et ça va bientôt arriver en Amérique du Nord. Tesla a terminé l'année avec 4678 bornes de recharge et 42 419 superchargeurs. Ça signifie qu'une croissance de 35% par rapport au 2021, le nombre de chargeurs a officiellement été déloigné de 40 000 en novembre. Le réseau de superchargeurs a également atteint son 10e anniversaire en septembre. De toute façon, la logique voudrait que le nombre de bornes soit proportionnel au nombre de ventes supplémentaires d'année en année, pour ne pas qu'il y ait une congestion du réseau. Il faudrait même plus parce que, vu que c'est ouvert à tout le monde, admettons que s'il y a une croissance de vente de 40% des véhicules Tesla, il faudrait qu'il y ait une croissance d'installation des superchargeurs de 50%, voire 60 par an. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Bon, on verra bien. L'Europe et la Chine ont représenté plus de 10 000 des nouveaux chargeurs. Le premier a obtenu son 10 000ème chargeur en décembre. Cependant, les chargeurs devraient dépasser les 50 000 au troisième trimestre. 2023, ça signifierait l'ajout de 10 000 de nouveaux chargeurs en moins d'un an. Très bien. Et puis, il y aura les nouveaux superchargeurs, un V3, qui pourraient augmenter leur limite à 324 kW. Et les V4, plus tard. Voilà pour Tesla et ses superchargeurs, je vous laisse commenter.